Au 1er janvier 2024, la RN67 deviendra la RD520. Cette route de 104 km reliant Saint-Dizier à Semoutier en passant par Chaumont et Joinville est la colonne vertébrale du département de la Haute-Marne. Plus de 6000 véhicules l'empruntent chaque jour, dont 2000 poids lourds. Particulièrement dangereux et accidentogènes, cet axe est le théâtre de plusieurs accidents mortels chaque année, notamment au niveau de la portion de Roche-sur-Marne. Un triste constat qui lui vaut le surnom de Route de la Honte par une association d'usagers. En devenant la responsabilité du département, cet axe repassera à 90 km heure dès le 1er janvier. Mais d'autres aménagements sont d'ores et déjà envisagés à plus ou moins long terme, à commencer par le rond-point de Roche-sur-Marne. Le département espère régler les problèmes fonciers en cours en 2024 et ainsi commencer les travaux en 2025 ou 2026. Pour l'heure, deux chantiers rythmeront l'année à venir, comme l'explique Paul Fournier, le 8e vice-président du conseil départemental de la Haute-Marne, délégué aux infrastructures routières et aux bâtiments. Notre objectif, c'est d'avoir une bonne cohérence avec le reste du réseau départemental. On a déjà des gens qui travaillent très bien sur cette route au niveau de l'État. Maintenant, ce sera le département qui va s'en charger, mais on va mettre en commun justement toutes nos expériences. C'est notre priorité d'un point de vue organisationnel, mais pas d'un point de vue financier, puisqu'on a un transfert de moyens qui vient avec. Donc le reste des routes départementales sera au même titre que l'année dernière et les années d'avant, entretenues avec les mêmes montants. L'année prochaine, on va investir plus de 1,5 million sur cette route, donc avec deux points principaux, un carrefour, donc l'échangeur du côté de Villiers-sur-Marne. Et puis ensuite, on a 4,4 km exactement de routes qui vont être complètement reprofilées, c'est-à-dire que la structure va être complètement refaite du côté de Rachecourt-sur-Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada